Et alors, alors, l'actualité, il s'ébroue dedans, vraiment, je ne vois pas comment mieux dire, n'est-ce pas, Lidia ? Mieux dire comme un grand chien. Oui, c'est ça, voilà, grand chien fou, un grand chien fou, mais toujours... Vous parlez de moi ? Non, 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 allez, c'est parti, c'est moi, Lidia. Ben alors, mes petits meuriceaux emmerdés, gauchistos prépus sophie, l'esprit charlito rejeté, je vous laisse trois semaines et vous faites que de la merde ! Ma dernière chronique, elle tombait juste après le terrible massacre du Hamas et le début des bombardements israéliens, c'était chaud, mais je m'en étais sorti. Et l'autre con, voilà, il s'est dit, allez, on rajoute un niveau de difficulté, des fois qu'on se fasse un peu chier. Tu sais que je pourrais te taper si t'étais pas aussi faible avec ton corps en tofu, je te jure. Et maintenant, on fait l'émission sans public parce que monsieur est menacé de mort. Donc, on est menacé de mort, parce que vous croyez que s'il y a un gars qui rentre là pour planter meurice, après il va s'arrêter ? Non, je voulais juste lui, allez, faites vos chroniques, les autres, je vous aime bien. Avec seulement quatre mots, il a fait disparaître des centaines de personnes du public. La dernière personne qui a réussi à faire ça, c'est Macron avec les soignants et les profs. Avant de faire ta blague de merde, t'as pensé à Djamil ou à moi ? Parce que nous, même si on est accusé d'antisémitisme par ricochet, on est foutus. Surtout Djamil, pour des raisons évidentes de sécurité. Parce que les propos antisémites des blancs, ils ont droit à l'oubli. Regarde, même Jean-Marie Le Pen, condamné plusieurs fois pour antisémitisme, distributeur de champs de la vermatte, de la vache... J'arrive même pas à le dire. Ah bah ouais, c'est un professionnel qui peut gérer. Aujourd'hui, ils s'interrogent s'ils peuvent l'inviter pour Shabbat. Mais toi, t'as pensé qu'à ta petite gueule de babtou vegan du 6e arrondissement avec tes chemises de prof de philo suicidaire, là ? Tu pouvais pas insulter les musulmans comme tout le monde, connard ! Nous, les racisés, la comédie, non seulement on n'a pas le droit à la prescription, mais en plus, ce serait une haine du juif différente. Parce qu'il y a l'antisémitisme AOC, Drummond, Maurras, Pétain, Céline et tous les influenceurs en phaphologie. Et il y a l'antisémitisme couscous, tagine, chorba, la chicha-goût judéophobie, là. Alors, on va pas se mentir, il y a aussi de l'antisémitisme de ce côté de la France, mais à ce que je sache, c'est pas Mouret Bakary qui gérait le fret à la gare de Drancy dans les années 40. Merci de pas vous débarrasser de vos saloperies historiques sur le dos des gens. Aujourd'hui, ça glorifie encore Pétain, ça réédite Céline et on s'étonne que l'antisémitisme perdure dans ce pays. Si vous voulez qu'on oublie les chansons, faut arrêter de vendre les best-ofs, c'est comme ça. Si on rajoute à ça la courte échelle des médias qui invitent l'extrême droite toutes les 10 minutes, t'allumes la télé, soit tu tombes sur quelqu'un du RN, soit tu tombes sur Alex Vizorek. Heureusement qu'il est là, sinon il n'y aurait que le RN. On est arrivé à un point où si tu refuses de manifester ce dimanche avec l'extrême droite, t'es antisémite. J'ai dormi combien de temps ? Exactement, parce que je voudrais me rendormir avant qu'on me demande de soutenir les frères musulmans pour prouver que je ne suis pas islamophobe. Il y avait un truc très simple pour faire que l'extrême droite ne vienne pas à cette manif, c'est de faire une manif contre l'antisémitisme et le racisme. Là, t'es sûr qu'ils ne viennent pas. Et dans ce contexte pourri, l'autre syndicalo-antispéciste, il se la ramène. Nunu, 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 nazi, nunu, prépuce, connard ! Ce n'est pas parce que Netanyahou conduit la ségrégation, l'occupation, le massacre de toute une population et qu'il fait tuer tellement de civils qu'il ne ferait passer Poutine pour un timide que tu as le droit de le qualifier de nazi. Je sais que ça t'a tenté, mais non. Il faudrait que tu nous expliques aussi pourquoi tu penses au ce gag de Netanyahou, mais ça c'est un autre sujet. Tu ne peux pas donner le titre de nazi à n'importe qui, ce n'est pas la Légion d'honneur. Même les néo-nazis, ils n'ont pas osé, ils ont mis Néo devant. Mais malgré ça, je pense que tu n'es pas antisémite, mais je pense que t'es un connard ! De la même manière, critiquer Netanyahou n'est pas antisémite. Parce que Netanyahou, ce n'est pas les juifs. Si vous croyez que Netanyahou représente tous les juifs, c'est que vous ne connaissez pas beaucoup de juifs. Parce que si tu écoutes bien les Israéliens, il y en a plein, Benyamin, ce n'est pas au front, qu'ils veulent le voir, c'est au trou. Et eux, ils sont aussi antisémites, c'est quoi ? C'est l'antisémitisme qui part, on ne va pas y arriver. On peut aussi dire que le gouvernement israélien, niveau éradication du Hamas, c'est brouillon. Soit le Hamas, il a construit le plus grand réseau souterrain depuis les Tortues Ninja. Et dans ce cas-là, il aurait fallu commencer par en dessous. Parce que là, sous les habitations Hamas, sous les hôpitaux Hamas, sous l'AFP Hamas, sous l'ONU Hamas. Il y a même des QG du Hamas dans les couches des bébés, apparemment. Et ma crainte, c'est que le résultat de tout ça, ça accélère le recrutement du Hamas. Parce que parmi les milliers de Palestiniens qui ont vu leur famille écrasée sous les bombes, il y en a peut-être pour qui la vision d'Israël ne va pas se limiter à une démocratie défaillante. En tout cas, j'espère que tu as compris, Guillaume, que les limites de la liberté d'expression, c'est comme les frontières d'Israël et de la Palestine. On ne sait jamais vraiment où ils veulent les mettre. Merci beaucoup Walidia.